je sais pas si vous entendez il ya un bruit de perceuse mes voisins perses apparemment tous les types ont différentes capacités des choses qui feront super bien dont ils se sentiront responsables alors que pour les autres c'est un cauchemar pas possible et des choses qui sont un cauchemar pas possible pour eux alors que pour les autres ça paraît totalement ridicule un esfj par exemple il sera effrayé par le fait de faire des choses que les autres n'aimeront pas que les autres trouveront bizarre que les autres trouveront méchant etc alors qu'un estp il se posera même pas la question et à côté de ça il trouvera bizarre que personne ne le trouve cool un entp aura d'horribles difficultés à rester organisé à s'en tenir aux instructions qu'on a donné à avoir des habitudes stables etc alors qu'un esfj il sera au bord du suicide parce qu'on lui a changé sa tasse de café bon en même temps ça fait 14 ans qu'il boit dans la même tasse de café tous les jours à la même heure dans la même pièce assis sur la même chaise mais bon bref aujourd'hui on va parler plus précisément des attention aujourd'hui on va parler des stars du MBTI j'ai nommé les INJ applaudissements s'il vous plaît ok c'est bon merci donc les donc les INTJ et INFJ ils ont comme point commun d'avoir comme fonction dominante l'intuition introvertie qu'est ce que fait l'intuition introvertie elle organise les connexions abstraites voilà bon t'as pas l'air convaincu l'intuition techniquement c'est plus ou moins l'imagination les intuitifs vont imaginer des possibilités faire des hypothèses vouloir voir les connexions abstraites entre les choses etc sur ce point NI et NE c'est les mêmes mais là où l'intuition extravertie va vouloir amasser et rassembler toujours plus de possibilités faire toujours plus d'hypothèses rien organisé l'intuition introvertie elle elle va faire l'inverse elle va prendre ce qu'elle a déjà et l'organiser elle veut pas amasser davantage elle cherche pas la nouveauté tout le temps elle n'aime pas les surprises non elle elle va se concentrer sur une ou deux idées et les travailler puis les retravailler puis les retravailler parce que elle est responsable du besoin humain juste là organisé les sensations introvertie aussi organisé en fait il ya des problèmes qui sont communs juste au IJ même pas seulement spécifiquement au INJ mais bon on en parlera dans une prochaine vidéo les INJ donc ils ont souvent des objectifs des visions long terme qui sont extrêmement claires et organisées dans leur tête ils veulent atteindre un but qu'ils se sont fixés ils sont pas du style à changer d'avis comme ça sur un coup de tête mais les problèmes arrivent quand ils passent de la théorie à la pratique parce que quand ils mettent en place les actions nécessaires à leurs objectifs des choses imprévues viennent les déranger la pire peur des INJ c'est que leur toilette se bouche c'est que leur ordinateur soit déchargé c'est que le facteur passe que la mise à jour de leur téléphone est encore changé l'interface que leur voiture tombe en panne voire même que eux mêmes tombent malades parce que tout ça ça vient créer du chaos tout ça ça vient les empêcher de travailler sur ce long ils ont vraiment envie de travailler des petits détails physiques sans aucun intérêt qu'ils avaient pas du tout vu venir sensations extraverties viennent les arracher à leur monde d'intuitions introverties c'est comme s'ils devaient aller quelque part en vélo mais que tous les 10 mètres ils devaient s'arrêter pour regonfler les pneus ils ont leur objectif mais il ya des petits trucs des petits tracas qui viennent les gêner qui viennent entraver leurs plans et ça pourquoi parce que comme tout le monde comme tous les autres types ils abusent totalement de leurs fonctions dominantes et du coup ils ne se rendent pas compte qu'ils causent eux mêmes le retour de feu de leurs fonctions inférieures ils se concentrent sur leur intuition introvertie ils organisent les concepts ils disent voilà je vais mettre ça là ensuite je ferai ça eux ils feront ça comme ça il reste debout toute la nuit à tout planifier en pensant que tout devrait bien se passer et d'un coup on sonne à la porte d'un coup le chien du voisin se met à aboyer d'un coup tu fais une vidéo et t'entends des bruits de perceuse de la pure sensation extravertie juste des choses du monde extérieur qui arrivent de nulle part et qui viennent causer du chaos absolument partout et pour eux c'est la pire des choses c'est la pire des choses parce que leurs fonctions de décision elles sont à peu près équilibrées ils vont bien sûr se demander quelle est leur place dans la vie se demander qui ils sont etc comme tout le monde mais comparé aux autres ce sera pas leur plus gros challenge un ratio de 40 60 entre leurs deux décideurs à peu près comprendre les concepts ce sera facile pour eux comprendre le pourquoi du comment voir ce qui va arriver etc extrêmement simple mais du coup ils vont laisser à la traîne leurs sensations extraverties et ils vont avoir du mal à gérer le fait que dans le monde réel il y ait des imprévus que dans le monde réel tout ne marche pas comme ils imaginaient mais ça c'est leur fonction inférieure donc ils n'en sont pas responsables moi je suis occupé à travailler sur ce truc génial pourquoi est ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui s'occupe de la vaisselle pourquoi ce qu'on vient me gêner maintenant pour des choses insignifiantes alors que je suis en train de changer le monde dans ma chambre sur mon ordinateur à tel point que ça peut demander une préparation mentale de simplement sortir de chez eux de aller parler à quelqu'un parce que ils vont alors s'exposer au monde extérieur ils vont s'exposer à la sensation extravertie vont s'exposer à tout plein de trucs qui vont arriver alors qu'ils ne les avaient pas du tout prévu des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler etc ce déséquilibre créé en plus une baisse de confiance en leur capacité parce qu'ils disent mais j'ai pourtant pensé à tout où est ce que j'ai raté pourquoi est ce que les choses ont tourné comme ça ils n'auront aucune idée d'où est ce que ça vient et comme ils peuvent pas voir la sensation comme ils peuvent pas l'anticiper comme ils n'arrivent pas à voir d'où ça vient ça leur fait peur et pour éviter ça au lieu d'arrêter d'essayer de tout prévoir au lieu de faire des plans moins unidirectionnel qui pourront ajouter au fur et à mesure au lieu de passer en mode sensation extravertie et de simplement voir ce qui se passe au fur et à mesure sans tirer de conclusion sans essayer de voir ce qui va se passer ensuite de vivre au jour le jour en fait non eux ce qu'ils vont faire c'est utiliser encore plus leur fonction dominante et plutôt essayer de prévoir l'imprévisible parce que comme ça ils seront plus surpris par les choses imprévues parce qu'ils avaient prévu qu'ils pourraient pas prévoir l'imprévisible bon j'exagère un peu évidemment mais tu comprends l'idée en gros c'est ça et du coup lol parce que j'ai dit coup en fait coup comme un coup tu vois puis là j'ai mis un bruit de coup donc fin tu sais genre du coup et là un bruit de coup ça tu sais ça fait bref je disais et du coup arrête et du coup c'est quoi la solution vous allez être déçu mais bon roulement de tambour en être conscient et et vivre voilà ce que j'entends par là c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour d'un coup avoir un équilibre parfait entre toutes ces fonctions pour être mature comme ça du jour au lendemain tout ce que tu peux faire c'est être conscient que tu dois arrêter d'utiliser ta fonction dominante à ce point essayer de t'améliorer faire un petit progrès ridicule te rendre compte que tu n'y arrives pas parce que tu es complètement accro à ta fonction dominante et qu'en plus c'est sincèrement désagréable d'utiliser ses fonctions inférieures et réessayer refaire un progrès ridicule en avoir marre réessayer etc et ça ça prend des années et c'est juste le chemin normal de la vie en fait dans l'espace membre on a typé plusieurs personnes qui utilisent l'intuition introvertie et on se rend compte que les plus matures ce sont soit les plus vieux soit ceux qui ont fait le plus de choses parce que quand tu fais plein de trucs évidemment tu vas souffrir de ton incapacité à équilibrer tes fonctions et du coup tu vas t'améliorer et c'est ça pour tous les gens qui réussissent dans la vie ils arrivent à un moment où ils se rendent compte du problème ils se rendent compte que c'est eux qui sont responsables de ce problème ils investissent en temps en argent en tout ce que tu veux pour comprendre et pour s'améliorer ils galèrent mais il lâche rien et pouf quelques années plus tard ben ils sont bien donc si tu veux évoluer il va falloir que tu commences à détester ta fonction dominante voilà prends son temps à l'ami ciao